bonjour à tous et bienvenue sur automacile.fr dans cette première vidéo consacrée à l'initiation à la programmation d'un Arduino alors ce sera une série de plusieurs tutoriels en vidéo et en version écrite sur le site et cette première partie sera donc consacrée aux bases donc les bases c'est avant tout l'électricité donc nous reverrons le fonctionnement d'un interrupteur et d'une ampoule donc pas plus simple nous ferons quelques combinaisons avec cela pour nous apercevoir qu'en fait c'est facilement adaptable à un langage de programmation qui s'appelle le ladder donc le ladder il viendra juste après nous ferons nos premières théories dessus nous verrons commencer vous verrez que c'est exactement pareil que des chemins électriques nous utiliserons le logiciel que nous avons installé dans la version dans le chapitre précédent donc que j'ai publié sur le site à cette adresse si ce n'est pas fait allez voir vous pouvez le télécharger l'installer ainsi vous serez prêt pour cette vidéo aussi une fois que ce sera installé nous pourrons faire nos premiers essais de programmation nos premiers vrais programmes qui seront très simples mais qui seront qui seront les bases les bases seront là qui seront donc notre premier programme en ladder donc si vous avez des réactions n'hésitez pas à aller sur le forum vous pourrez poser toutes les questions que ce soit des problèmes d'incompréhension des avis qu'ils soient positifs ou négatifs du moment que c'est constructif je vous conseille fortement de suivre en parallèle de cette vidéo le site internet qui est ouvert donc à la page version texte de ce tutoriel qui est plus complet que la vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite voilà dans ce premier chapitre nous aurons besoin uniquement de trois éléments électriques le premier symbole sera le symbole normalement ouvert qui est représenté au repos c'est à dire lorsque aucune action n'est exercée sur lui on dit qu'il est égal à zéro il est ouvert c'est à dire qu'il ne laisse pas passer le courant lorsque l'on vient exercer une action dessus il passe dans l'état au travail devient égal à 1 il se ferme et laisse passer le courant le deuxième élément l'interrupteur normalement fermé lui au repos donc quand il est égal à zéro laisse passer le courant il est fermé lorsque l'on vient exercer une action dessus celui ci s'ouvre il devient au travail et passe égal à 1 l'ampoule la sortie est donc éteinte lorsqu'elle est au repos donc égal à zéro et allumée lorsqu'elle est au travail donc égal à 1 voici le premier schéma que nous allons étudier analysons le ensemble on observe un fil rouge à gauche qui représente la tension positive du montage le plus un interrupteur normalement ouvert au repos donc égal à à zéro un fil noir qui est sans potentiel sans aucune tension étant donné que le la tension positive ne peut pas passer au travers de l'interrupteur qui est ouvert une ampoule éteinte est égal à zéro car il n'y a aucune différence de tension entre ces deux bornes d'un côté elle a le mois représenté en bleu mais de l'autre côté elle n'a aucune tension le plus étant arrêté par par l'interrupteur normalement ouvert alors maintenant que se passe-t-il lorsque l'on vient exercer une action sur l'interrupteur normalement ouvert donc celui ci passe dans son état 1 il passe au travail donc se ferme donc nous observons toujours la tension positive qui arrive de son côté gauche cette fois elle est dans la capacité de le traverser étant donné qu'il est fermé donc vient alimenter l'ampoule cette ampoule à une différence de tension sur chacune de ses bornes donc elle s'allume elle passe au travail donc son état passe à 1 alors compliquons légèrement le schéma et rajoutons entre l'interrupteur normalement ouvert et l'ampoule un interrupteur normalement fermé alors lorsque plusieurs éléments se situent l'un derrière l'autre sur une même ligne on dit qu'ils sont en série dans le cas présent nous avons un interrupteur normalement ouvert en série avec un interrupteur normalement fermé en série avec une ampoule ici le jeu va consister à trouver les tous les cas de toutes les combinaisons possibles entre les deux interrupteurs et parmi toutes ces combinaisons possibles lesquelles alimentent l'ampoule alors je vous conseille d'aller voir sur le site web la version écrite de ce chapitre qui reste plus complète que cette vidéo de mettre la vidéo sur pause d'y réfléchir par vous même et de prendre la suite de la vidéo uniquement lorsque vous avez trouvé la solution alors voilà ce que vous auriez du trouver c'était pas forcément très évident mais le résultat est là alors on peut observer quatre combinaisons possibles entre ces deux interrupteurs et parmi ces quatre combinaisons une seule allume la lampe alors la première combinaison est celle qui était dessinée c'est à dire avec les deux interrupteurs au repos tous les deux égales à 0 donc dans ce cas là on voit que la tension positive est bloquée sur le premier interrupteur nommé DI1 donc elle ne peut pas passer au travers donc dans ce cas là ce n'est même pas la peine de regarder la suite l'ampoule ne sera jamais alimentée le deuxième cas on exerce une action sur l'interrupteur normalement fermé DI2 donc celui-ci passe à 1, il passe au travail regardons le schéma on s'aperçoit que la tension positive est toujours bloquée par l'interrupteur normalement ouvert donc notre ampoule ne peut pas être alimentée troisième cas nous exerçons une action sur l'interrupteur normalement ouvert sur DI1 donc DI1 passe à 1 celui-ci laisse passer le courant donc la tension positive arrive jusque DI2 DI2 est au repos, est égal à 0 cet interrupteur normalement fermé au repos laisse passer le courant donc la tension peut arriver jusqu'à l'ampoule qui s'allume le quatrième cas de fonctionnement c'est lorsqu'on exerce une action sur DI1 et sur DI2 donc sur nos deux interrupteurs donc notre interrupteur normalement ouvert se ferme la tension positive peut donc passer au travers arriver jusque DI2 qui est notre interrupteur normalement fermé mais celui-ci étant au travail donc étant ouvert empêche la tension de passer l'ampoule est donc éteinte donc assurez-vous d'avoir bien compris ce qui s'est passé précédemment c'était la partie la plus importante du chapitre si vous ne l'avez pas compris retournez un peu en arrière sur la vidéo pour le revisionner allez sur le site web pour regarder la version écrite une fois seulement que c'est maîtrisé nous allons passer à la suite qui sera bien plus facile car l'effort sera uniquement graphique voici les trois symboles que l'on a vu au début maintenant nous allons simplement les remplacer par d'autres dessins c'est à dire qu'avant nous avions la version symbole électrique maintenant nous allons les remplacer par la version symbole ladder qui sera notre premier langage de programmation donc on retrouve notre interrupteur normalement ouvert qui lui maintenant sera dessiné par deux barres parallèles séparées d'un espace vide au repos et qui lorsque sera au travail se remplira de noir l'interrupteur normalement fermé sera ces mêmes barres parallèles avec un fond noir au repos et une barre transversale au centre et au travail le fond noir disparaîtra l'ampoule elle sera représentée par deux parenthèses qui se rempliront de noir au travail alors dans ce langage le fond noir veut dire passant donc quand vous aurez un schéma pour alimenter votre sortie vous aurez besoin que toute la ligne que chaque élément soit rempli de noir maintenant un deuxième effort à faire aussi à partir de maintenant c'est que nous n'allons plus parler comme des électriciens mais comme des développeurs c'est à dire que nous n'allons plus dire interrupteur mais nous allons dire contact nous ne dirons plus ampoule mais nous dirons sortie donc nous avons un contact normalement ouvert qui est l'interrupteur normalement ouvert un contact normalement fermé une sortie et nous avons un contact normalement ouvert à 1 un contact normalement fermé à 1 et une sortie à 1 reprenons donc notre tout premier schéma électrique et remplaçons les symboles électriques par les nouveaux symboles ladder donc ce schéma devrait être plutôt simple vous reconnaîtrez facilement la tension positive qui arrive jusqu'à l'interrupteur DI1 au repos un contact normalement ouvert au repos qui ne laisse pas passer la tension la sortie qui est éteinte qui est égale à 0 car n'étant pas alimenté par la tension positive de même lorsque l'on vient exercer une action sur DI1 celui-ci passe au travail donc se ferme ce qui a pour effet d'alimenter la sortie des O1 et voici donc le dernier écran de cette partie théorique qui représente nos quatre combinaisons possibles avec un contact NO et un contact NC un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé avec leurs différents états et les cas alimentant la sortie on reconnaît nos interrupteurs normalement ouverts dans chacun de leurs états nos interrupteurs normalement fermés dans chacun de leurs états même si j'aurais dû dire contact normalement ouvert et contact normalement fermé et la sortie allumée uniquement dans le troisième cas donc voilà ça on est fini pour cette partie théorique maintenant on va passer un peu de pratique donc vous avez dû si vous avez suivi l'introduction télécharger le logiciel code 6 sinon je vous invite à le faire dès maintenant à l'installer et on va mettre en pratique ce qu'on vient de voir voilà donc nous voici sous le code 6 alors pour commencer fichier nouveau nous nous demande de créer une nouvelle configuration nous avons le choix entre plusieurs prenons down qui est en fait la version simulation là le nom c'est très important de laisser le nom d'origine donc plc-prg type d'unité programme type de langage de l'unité le ld pour ladder ok nous voici sur cet écran alors qu'est-ce qui nous intéresse cette partie du haut est la partie que l'on utilise pour déclarer les variables donc les variables sont en fait tous les éléments qui viennent interagir avec notre programme donc il y a trois types de variables les variables d'entrée qui sont par exemple nos contacts des variables de sortie qui est par exemple notre ampoule notre sortie et des variables internes pour l'instant nous n'en parlons pas nous y reviendrons plus tard donc on va déclarer un interrupteur pour l'instant qu'il soit ouvert ou fermé on n'en parle pas c'est simplement un interrupteur donc on va l'appeler interrupteur DI1 DI1 pour Digital Input 1 c'est à dire que tout ce qui est interrupteur sorti c'est ce qu'on appelle du tout ou rien ça ne peut avoir ça ne peut avoir que deux états l'état 0 ou l'état 1 l'état allumé ou l'état l'état état et donc c'est du tout ou rien pour l'instant tout ce que l'on a fait c'est du tout ou rien donc on spécifie interrupteur DI1 comme quoi c'est un interrupteur digital deux points boule boule en anglais ça signifie tout ou rien et un point virgule c'est très important entrée petite tabulation pour la mise en page ampoule D O 1 point virgule deux points boule point virgule pour ampoule digital output 1 signifie que ça sera une sortie tout ou rien après la point virgule parenthèse astéris qui est un commentaire remarque interrupteur pour l'instant on n'aura qu'un seul interrupteur donc on laissera comme ça en bas ampoule donc à chaque fois un commentaire s'ouvre par une parenthèse ouverte une astérisque et se ferme par une astérisque une parenthèse fermée pour l'instant nos programmes vont être très simples donc ça pourrait paraître négligeable mais c'est un réflexe à prendre tout de suite car après les programmes se complexifieront dans deux ou trois jours vous vous rappellerez de comment est-ce que c'est fait mais dans plusieurs mois si vous devez y revenir ça sera un véritable casse tête donc là nous avons créé nos deux variables alors cliquons dans le réseau le réseau est toute cette zone et nous cliquons dans le milieu on voit un rectangle en pointillés qui s'est affiché allons dans la barre d'outils et cliquons sur un contact normalement ouvert celui-ci s'insère avec trois points d'interrogation on double clique sur les trois points d'interrogation et on marque en respectant les majuscules minuscules interrupteur DI1 parfait on clique dans le milieu du réseau le rectangle en pointillés se raffiche cette fois on sélectionne le bobinage qui est notre sortie les deux parenthèses ouvertes ça s'insère on colle le nom de l'ampoule DOA et voilà donc là vous reconnaîtrez notre premier schéma le premier que l'on a fait avec un interrupteur normalement ouvert qui maintenant est appelé contact normalement ouvert en série avec une sortie on va tester ce montage alors pour ce faire cliquons sur en ligne puis accéder au système la partie déclaration de variable s'efface et à la place on voit afficher nos deux variables donc la variable d'entrée l'interrupteur DI1 et la variable de sortie donc tous les deux en état false ça veut dire à 0 donc éteint on voit l'alimentation de notre premier contact qui est en bleu et tout le reste en noir ce qui montre que ce n'est pas passant en bas nous voyons que nous sommes en ligne et en mode simulation très bien donc ce logiciel étant un logiciel de programmation d'automates les automates ont besoin d'un ordre pour démarrer donc on va lui spécifier qu'on veut démarrer donc soit on appuie sur F5 ou soit on fait en ligne démarrer en bas dans la barre d'état nous voyons que nous sommes en marche et maintenant nous allons tester donc dans la partie où est-ce que l'on déclarer les variables à côté de l'interrupteur DI1 nous double-cliquons sur false on voit à côté écrit true en vert bleuté et maintenant on va lui donner l'ordre de prendre la valeur true donc on voit au niveau de l'interrupteur qu'un petit carré bleu entouré de vert on dira est apparu c'est à dire que lorsque l'on enverra cet ordre l'interrupteur prendra la valeur true on va envoyer l'ordre tout de suite donc en ligne écrire valeur des variables contrôle ou alors contrôle F7 et voilà donc notre interrupteur a pris l'ordre true il est passé à 1 et on voit sur notre réseau que l'interrupteur s'est mis au travail il a laissé passer la tension et a été alimenté l'ampoule cette ampoule qui s'est donc allumée donc on peut double-cliquer sur l'interrupteur pour l'éteindre donc on voit qu'il est prêt à s'éteindre grâce au petit carré blanc entouré de bleu au niveau du contact et à l'écriture false à côté de sa variable donc pareil, contrôle F7 et ça s'éteint donc voilà donc voilà, c'en est fini pour le premier chapitre donc dans le suivant nous allons refaire un petit peu de code 6 pour se faire la main sur le logiciel puis nous allons voir les fonctions de mémoire des sorties qui sont des fonctions qui, comme elle l'indique retiennent l'état d'une sortie même si l'action n'est plus exercée dessus et enfin nous verrons le fonctionnement d'un cycle de programme les cycles de programme fonctionnent d'une certaine façon c'est très important de comprendre pourquoi et comment est-ce que ça se fait donc nous verrons ça n'hésitez pas à passer sur le forum que ce soit pour le consulter ou pour laisser un message si vous avez aimé cette vidéo partagez-la abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour le chapitre 2 abonnez-vous